On va attaquer la prochaine session, c'est déjà Stéphane, impeccable. Pour la prochaine session, on reçoit Stéphane Hullard, il baigne dans le web et son écosystème, il est consultant et formateur indépendant, et c'est un des habitués de la FUP et de la FUP des Lyons, l'année dernière, il nous avait présenté lors de l'édition 2019, il nous avait parlé de Laravel, cette année, il lui tenait à cœur de nous présenter HTTP Plug et tout son écosystème, donc je te laisse la parole Stéphane. Après avoir réactivé le son, bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. C'est parti. Je vais refaire un petit tour d'horizon un peu plus précis, je suis consultant indépendant, j'ai bien travaillé sur tous les projets Legacy et accompagner les équipes à reprendre le contrôle de leur code, ça rejoint un peu le talk d'Alexandre de ce matin. Je suis aussi formateur, un peu dans la même veine en fait, autour de tout ce qui est lié aux méthodes de développement et à la qualité logicielle, et j'essaye aussi de contribuer autant que je peux, même si ce n'est pas toujours autant que je voudrais, autour de l'open source, du partage de connaissances, ça permet toujours de rencontrer des personnes super intéressantes et de bénéficier de l'expertise et du soutien de la communauté. Aujourd'hui, on va donc parler d'HTT Plug, donc c'est un ensemble de librairies qui permettent de gérer les appels HTTP dans les applications. Les mainteneurs, ils ont été très impliqués dans les PSR, ils ont essayé de structurer cette partie-là qui est de plus en plus centrale dans les projets. Moi, j'ai découvert ces outils il y a quelques années, c'était vraiment le début de ces librairies-là, et j'ai même contribué au développement de l'adapteur React PHP, je reviendrai dessus un petit peu plus tard. Aujourd'hui, je ne démarre pas un projet sans utiliser HTT Plug, c'est même un critère de choix dans les dépendances que je vais installer. Donc, HTT Plug, pourquoi ça a été créé ? Ça permet d'écrire des librairies et des applications qui nécessitent un client HTTP sans pour autant les lier à une implémentation spécifique. Un client, qu'est-ce que c'est ? C'est un objet à qui on va donner une request et on va obtenir une réponse. On est en mode HTTP, on a l'habitude de voir ce genre de choses quand on navigue sur le web. La plupart des applications aujourd'hui, elles vont faire des appels à des API, ce genre de choses. HTT Plug, ça va être un petit peu le nœud central par lequel va tout transiter. On centralise ainsi tous les appels et ça, ça va permettre d'aider à gérer des logs ou à contrôler le comportement autour de tous ces appels. Ça facilite pas mal le debug et les tests parce qu'on sait toujours où c'est qu'on va avoir besoin de regarder quand on a un souci autour de nos petites connexions HTTP. Et après, on ne s'intéresse pas directement au fait que le client soit capable de faire des appels réseaux. Ça, c'est très important. On est vraiment en train de parler d'une abstraction. On veut juste savoir que ce client, il est capable de répondre à une certaine signature et qu'il existe. Avant que cet écosystème-là ait été mis en place, il y avait des outils. Ces outils permettaient de faciliter l'utilisation des différents clients du marché. On avait une histoire d'essayer d'adapter un petit peu le comportement, de normaliser. Mais l'arrivée des PSR a permis de faire émerger une nouvelle solution. Donc HTT Plug, c'est un écosystème. Ce n'est pas une simple librairie. Ce n'est pas une grosse brique qu'on va installer. C'est plein de petits bouts qu'on va pouvoir composer ensemble pour faire un projet. Ça permet de limiter les dépendances. Ça, c'est aussi important. Les mainteneurs, ils ont porté la PSR 18, qui a été aujourd'hui validée il y a quand même deux ans maintenant. Presque deux ans. Et cette PSR, elle est liée au comportement du client HTTP. Ils ont mené au bout cette recommandation. Et ils ont sorti en fait la version 2.0 en octobre 2018, qui était complètement compatible avec le PSR 18. Le fait que HTT Plug était compatible dès la sortie de la PSR, ça l'a un petit peu imposé pour moi comme une référence. Et aujourd'hui, il y a de plus en plus de librairies qui utilisent les interfaces. Et on commence vraiment à avoir un bon découplage autour de ces problématiques. Donc, l'éventail des solutions proposées est assez large. Et ça permet de s'habituer aux habitudes de chaque équipe. Parce que des clients HTTP, tout le monde en utilise, même parfois inconsciemment. Et donc, on a tous un petit peu nos habitudes sur qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on n'aime pas. C'est une défense, parce que si on est habitué à utiliser Curl, on va pouvoir continuer d'utiliser un connecteur Curl. Si on préférait faire du Guzzle, on peut faire aussi avec Guzzle. Donc, aujourd'hui, c'est plus un ensemble d'interfaces et d'implémentations qu'on interchange en fonction des besoins. Après, chaque implémentation, elle est spécifique et elle va pouvoir apporter son petit lot de fonctionnalités. Par exemple, le client HTTP de Symfony qui gérait le HTTP2 à sa sortie, c'était une de ses grandes forces par rapport aux autres clients HTTP du marché qui ne le faisaient pas. Le fait que ce soit interchangeable, ça veut dire que je peux choisir de passer deux mains à Symfony, au client HTTP de Symfony, et bénéficier directement de tout ce qu'il va pouvoir m'apporter sans pour autant changer le comportement de mon code. Ça, je vais pouvoir le faire grâce à un simple composer require de la bonne librairie, du bon client et de l'intégrer dans mon projet. Bon, après, c'est bien beau tout ça, mais ça semble quand même un peu compliqué. Une abstraction, ce n'est jamais quelque chose qu'on accueille à bras ouverts. En tout cas, ça veut dire remettre un petit peu en cause nos habitudes, changer notre façon de coder. On sait déjà faire des appels HTTP, on a souvent en mode simpliste, on passe même par des petits file get contents, comme ça, sans trop le dire, on les cache pour éviter que le lead dev ou la personne un petit peu en charge de la review puisse le voir. Mais du coup, c'est des choses qu'on a l'habitude de manipuler de façon assez simple. Pourquoi venir rajouter une nouvelle abstraction dans notre code ? Pour ça, il faut qu'on prenne un petit peu de recul. Dépendre d'une implémentation spécifique, ça va demander au développeur de maintenir et de faire évoluer le code de l'application avec cette implémentation. Par exemple, Gozel, il a changé son namespace de base en passant de la version 3 à la version 4. Si on dépendait de Gozel directement, ça voudrait dire qu'il faudra repasser sur notre code, modifier notre implémentation pour coller à la nouvelle version ou au nouveau namespace. En utilisant une abstraction, on va s'affranchir de ça. On va juste intégrer le connecteur vers la nouvelle version de Gozel, mais on l'utilise pour centraliser nos appels, oui, il ne va pas du tout changer. Ensuite, on a les PSR qui viennent améliorer l'interroger de la rapidité entre les projets. Il y a eu une vraie dynamique ces dernières années autour de ces recommandations. HTTplug s'inscrit complètement dans ces dynamiques. Donc, en fait, HTTplug, ça ne porte pas une vision d'un client d'une certaine façon de coder, mais c'est plutôt une façon de bien intégrer ces recommandations-là dans votre projet. Maintenant, on va voir un petit peu de code. Donc, si on utilise des PSR, les PSR, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est des interfaces qu'on va pouvoir composer ensemble pour créer des solutions qui vont être capables de répondre à certains besoins de notre application. Le premier point, la PSR18, va nous définir ce que c'est qu'un client HTTP. Si on a besoin d'une fonctionnalité de type client HTTP, on ne se prend pas la tête, on va dépendre de la PSR. On veut juste un objet de type client interface et on l'utilise. Ensuite, on a la PSR7 qui, elle, va définir le comportement des messages qui sont envoyés à travers le client HTTP, des requests, des réponses et tout ce qui va avec. Pour construire mon objet, dans mon petit exemple qui s'appelle AwesomeDTO, j'ai besoin d'une réponse de type réponse PSR7. Et donc, je pourrais utiliser mon client et obtenir cette réponse à partir d'une requête. Ici, ce n'est pas important de connaître les interfaces ou les PSR dans le détail. Ça montre juste que ce code, il n'est absolument pas dépendant d'HTTplug. Ici, on a un objet qui est relativement simple, qui décrit ses dépendances et ses paramètres. HTTplug va permettre de fournir des implémentations concrètes pour cet objet-là, sans avoir à écrire un code plus complexe. Aujourd'hui, le code que je vous montre ici, il est complètement découplé de l'implémentation. Mon implémentation va pouvoir ressembler à ça, par exemple. Ce sont des exemples qui sont volontairement simplifiés pour que ça tienne dans les slides, mais ça montre globalement la quantité de code nécessaire à réussir à utiliser un client. Là, j'ai choisi d'importer l'adapteur React. J'ai fait mon petit Composer Require dans mon projet. On imagine en tout cas que je l'ai installé quelque part. et je vais pouvoir utiliser mon client React. Je mets entre parenthèses dans mon constructeur les options. Il y a plusieurs options à passer un paramètre en fonction du client. Ça, c'est de la configuration. Je ne vais pas rentrer dans le détail ici, mais je construis mon client. Vu qu'il est compatible avec PSR18, je peux directement passer mon objet dans le constructeur de mon petit API Data Retriever que j'utilise à la ligne 6. Là, on est compatible avec PSR18. Ensuite, mon client HTTplug, je peux l'utiliser en lieu et place de mon interface, un client interface qu'on a vu juste avant. Ensuite, pour construire la requête à passer, j'utilise une factory. On est dans les PSR et on va essayer de poursuivre un petit peu sur le chemin de sa recommandation. Il y a la PSR17 qui définit des comportements de construction de messages HTTP. Je vous laisserai creuser un petit peu si vous voulez plus dans le détail, mais on est dans cet espace-là. Request Factory de la Minas. Ça fait partie des librairies qui sont compatibles de PSR17 et qui me permettent d'injecter, de créer des nouveaux messages HTTP dans mon application. Et là, l'automatisation, ça y est, pardon. Pour aller un peu plus loin, on a un nouveau composant en fait qui fait partie de HTTplug et qui permet de découpler encore plus avec un client spécifique. Parce que dans l'exemple que je vous montre juste avant, on a un client que j'ai choisi, qui est le client React, que j'importe et que j'instancie. Ici, en fait, on va utiliser un composant qui s'appelle Discovery. Ce composant Discovery, qu'est-ce qu'il fait ? Il va être capable de dire, bon, est-ce que dans les dépendances qui sont présentes dans mon contexte actuel, j'ai quelque chose qui ressemble à un client HTTP ? Pour ça, il va utiliser différentes stratégies, soit un petit tableau de mapping entre des noms d'objets ou ce genre de choses, ou des outils tiers comme Puli qui avait été utilisés un petit moment pour faire de la détection automatique de dépendance. L'avantage de ça, en fait, qu'est-ce que c'est ? C'est que mon code, je dis juste qu'il a besoin d'un client. Si j'ai un des vendeurs qui arrive avec son propre client, je peux très bien choisir de l'utiliser sans me poser la question. Je n'ai pas des besoins très particuliers sur les comportements que j'ai besoin d'atteindre ou les fonctionnalités que je veux implémenter. Donc, je veux juste un client HTTP. S'il y en a déjà un là, je l'utilise. Donc ça, ça me permet de remonter l'abstraction d'un niveau, mais ça montre surtout que je ne suis absolument pas obligé de changer mon comportement de mon code. En fait, les lignes 789, c'est les mêmes que dans l'exemple d'avant. J'obtiens mon client juste d'une autre façon et je l'utilise. Donc, on a une complexité relativement faible tout en s'appuyant sur la recommandation de la communauté et les interfaces qui sont définies pour chacun des besoins. La séparation qu'on obtient entre le client, les différents messages, c'est des choses qui ont été beaucoup discutées sur les mailing list du PHP FIG. Ça va permettre vraiment d'atteindre un niveau de séparation dans nos comportements, dans la responsabilité des objets qui est intéressant parce que du coup, on va pouvoir mieux contrôler ce qui se passe. Moi, ce que j'ai l'habitude de faire dans mes projets, c'est typiquement dans ma configuration des services de Symfony, je crée directement mes objets requests qui sont des objets définis à l'avance parce que je vais toujours appeler les mêmes URL, j'ai toujours les mêmes headers. En fait, mon message en lui-même, la requête que je vais manipuler, c'est un objet à part entière que je vais pouvoir injecter dans mes objets grâce au contenu d'injection de dépendance. Et donc, le fait qu'on ait cette séparation-là, ça nous aide vraiment à avoir un code qui est assez simple. On a peu de code, on a assez peu de logique à comprendre pour réussir à savoir ce qui se passe. Et ça permet aussi de définir les prérequis pour chacun des objets. Donc, on sait qu'on dépend d'un client, on veut pouvoir faire des appels. Du coup, je vais pouvoir injecter mon client ou ma requête comme on l'a vu juste avant. Le fait qu'on ait des interfaces assez simples, on va aussi pouvoir assez facilement, grâce à des petits design patterns, adapter le code fourni pour justement intégrer des comportements spécifiques à notre application. Typiquement ici, je vais avoir un décorateur. Ce décorateur, il va être un client HTTP. Il implémente l'interface client interface, qui est l'interface de l'APS R18. Donc, en fait, en faisant ça, je déclare que mon objet Awesome Decorator, c'est un client HTTP. Sauf que je n'ai pas envie de m'embêter, en fait, à venir redéfinir entièrement le comportement de mon client HTTP. Je ne vais pas recoder moi-même un client HTTP. Donc, ce que je fais, c'est que je vais venir intégrer dans mon constructeur un autre client HTTP, que je vais venir décorer. Ça, c'est un pattern assez simple qui nous permet de vraiment découpler les comportements et l'implémentation de ma fonction SendRequest, qui est la seule fonction utile à l'intérieur de mon client, qui va vraiment prendre la requête et me renvoyer une réponse. En fait, je délègue la responsabilité à mon objet Decorated, là, à la ligne 12. Mais par contre, juste avant et juste après, je vais pouvoir potentiellement faire des traitements sur ma requête, vérifier que j'ai bien certains headers qui sont en place, ou faire des traitements juste après l'exécution de la requête sur la réponse, vérifier qu'on a bien tout ce qu'il faut. C'est typiquement ce comportement-là, en fait, qui est utilisé à travers les plugins qui sont développés par la communauté HTTP pour tout ce qui est authentification, cache, log. Et c'est vraiment assez facile, grâce à ce petit pattern, de venir ajouter des fonctionnalités un peu en mode middleware, en fait, pour ceux qui connaissent ce principe. Donc, on voit qu'implémenter aujourd'hui un client HTTP, c'est juste quelques petites librairies qu'on va pouvoir assembler tout en s'appuyant sur les PSR. Ça reste relativement simple, pas forcément facile à faire, mais en tout cas, on n'a plus de code, on a un résultat assez efficace. Ensuite, c'est toujours important de savoir faire ça, on va avoir besoin de tester nos appels HTTP. Et donc, on va avoir besoin de le faire. Pourquoi ? Parce que, on veut que notre code, si jamais on lui donne la bonne requête, qu'il reçoit la bonne réponse, il fonctionne correctement. C'est souvent compliqué, en fait, de tester des appels HTTP, en tout cas, c'est ce qu'on entend, parce que ça veut dire moquer des comportements de services externes, simuler des appels vers des outils. Et donc, du coup, le fait d'avoir cette complexité, c'est souvent un petit peu des points sensibles dans les suites de tests. C'est des tests qui vont prendre du temps ou des tests qui vont être complexes, simplement parce qu'on va comprendre, au point de l'implémentation, du client qu'on utilise. Grâce aux interfaces, au PSR et à l'écosystème, on va réussir à avoir une séparation, en fait, entre le vrai appel réseau qui nous pose problème dans nos tests parce qu'il ajoute une grosse complexité et il ajoute potentiellement des problèmes qui ne viennent pas de notre code et le réel besoin, en fait. Aujourd'hui, on a dit, un client HTTP, c'est juste un objet, je lui donne une requête, il me renvoie une réponse. Et donc, grâce aux interfaces qui sont présentes dans les PSR, je peux, à l'intérieur de mes tests, en fait, créer une sorte de faux client qui va être capable de me créer des fausses requêtes et de renvoyer des fausses réponses. Pour ça, on a un client qui est développé et maintenu par la communauté qui s'appelle MobClient et il va permettre assez facilement de dire, bon, si jamais on détecte une requête d'un certain type sur une certaine URL, on renvoie une certaine réponse. Donc ça, c'est intéressant parce que du coup, ça permet de dire, OK, là, par exemple, mon request matcher, si j'ai une requête qui est faite sur le domaine exemple.com et qui est faite sur le pass slash API, alors on renvoie une réponse spécifique. L'avantage de cette approche-là, c'est qu'on a vraiment une logique de match, c'est-à-dire que je ne suis pas obligé de moquer toutes les requêtes ou toutes les réponses de mon application, je vais moquer celles qui m'intéressent pour mon besoin particulier. Et en faisant ça, vu que je crée entièrement la réponse qui m'intéresse aussi, je vais pouvoir facilement créer des faux problèmes pour pouvoir valider mes tests ou créer les cas dans lesquels c'est censé fonctionner pour valider aussi que mon code tourne correctement. Donc on va se retrouver avec notre request matcher qui lui a pour objectif de dire, est-ce que ma requête passe dans mes tests et l'implémentation du constructeur de réponse qui lui va avoir pour rôle de juste me renvoyer un objet réponse correctement construit. Au final, on ne change encore une fois absolument pas le comportement de notre client, c'est-à-dire que de notre code applicatif, on a toujours un client HTTP qui est un objet de type PSR client interface et on a toujours notre message software qui va nous construire notre requête. Tout ça, en fait, on a implémenté différentes façons de créer des appels réseaux, de renvoyer des réponses en ne changeant absolument pas le code de notre application. Et ça, pour moi, c'est le gros avantage de cet écosystème, c'est qu'on va vraiment se retrouver avec quelque chose de très souple et finalement, utiliser le principe de client réponse requête dans plein de contextes différents, aussi bien du test que de l'application concrète comme on va le voir ou sûrement d'autres cas un peu plus tordus qu'on pourrait imaginer. En faisant ces tests de cette façon, on a vraiment un contexte de test qui est complètement maîtrisé. On va avoir des tests qui vont s'exécuter rapidement parce qu'on n'a aucun appel réseau qui est fait et on peut même imaginer intégrer à l'intérieur de la construction de notre réponse des fichiers qui sont des fixtures intégrées pendant le test qui sont renvoyés en fonction de cas plus ou moins complexes. On peut aller assez loin dans la construction de cette réponse dynamique. Et enfin, vous avez le pouvoir. Maintenant, vous avez une nouvelle vision des clients HTTP pour ceux qui ne connaissaient pas en tout cas cet écosystème-là, de leur impact et des solutions qui sont à votre disposition. Aujourd'hui, moi, j'aime vraiment la simplicité du code qui va avec cette partie-là entre les PSR qui définissent les comportements, HTT Plug qui fournit des implémentations relativement légères et la centralisation. Ça m'a permis plusieurs fois de mieux comprendre les séquences d'appels qui sont faites dans les applications où on a des grosses séquences d'appels très complexes pour faire transiter des fichiers entre plusieurs serveurs ou ce genre de choses. Ça m'a permis vraiment d'avoir une bonne vision de qu'est-ce qui se passe à quel moment, dans quel ordre, qu'est-ce qui est vraiment passé comme header, comme réponse et aussi d'échanger avec le client autour de logs très exhaustifs sur la réalité de ces appels. On est dans un contexte très technique mais ça a été vraiment utile de pouvoir centraliser ces appels aussi bien ceux qui étaient faits à l'intérieur des vendes d'or que ceux qui étaient faits dans l'application. Et après, au niveau des tests, c'est vrai que les outils qui sont intégrés, ils ont vraiment permis d'avoir une très bonne maîtrise et de valider ces séquences de traitement qui étaient très complexes. Voilà, c'est bon pour moi. Merci de votre attention. Je ne sais pas exactement à combien de temps on en suit. Merci à toi Stéphane. Il te reste quasiment une minute trente donc je ne sais pas s'il y a des questions, s'il y a des gens qui ont des questions ou autres. Pour le moment, la liste est vide donc n'hésitez pas, on a le temps pour en prendre une. C'était un peu rapide là peut-être. Pour Pierre, sinon je serais dans les parages. Sur les slides, il y a mon Twitter et une question qui arrive. Il y a une question de Frédéric, oui. On espère que Gozole ne va pas encore casser sa compatibilité à l'avenir. Du coup, oui et non en fait. Après, c'est toujours un peu le travers de ce genre d'abstraction. Moi aujourd'hui, j'y trouve mon compte et je trouve que c'est très pertinent dans un contexte où on veut pouvoir s'adapter et faire évoluer quelque chose dans le temps. C'est vraiment dans un objectif d'être maintenable. Si demain, Gozole disparaît et que j'ai cru que Curl comme possibilité, je n'ai pas envie de devoir redévelopper toute la partie de traitement de mes clients HTTP dans mon code et donc finalement de s'appuyer sur une abstraction quelle qu'elle soit, elle va au moins permettre de s'affranchir de ça. Donc je dirais une fois qu'on est dans cette dynamique-là, que Gozole change son namespace, finalement, ça a fait beaucoup de bruit au moment où ça a été fait parce qu'il n'y avait pas encore tout cet écosystème autour. Maintenant, je pense que ce serait un moindre mal. Ok, et bien merci beaucoup. Merci.